coucou mes chéris allo c'est barbie chez tifal appareil on se retrouve dans les conditions du direct la découverte pour 7441e revue de merde avec un jeu qui n'est une première digue du tout puisqu'il s'agit de ce qui est écrit à l'écran même si j'ai la version française ils ont laissé le nom en anglais donc on va se mettre en français une nouvelle partie j'avais joué au 1 je n'avais pas spécialement accroché je déteste pas non plus comme ça on est tout le monde d'accord mais d'accord je fais que c'est ma caméra télé qui qui bug et bon alors l'intro elle est super mais j'ai pas envie de parler pendant une heure sur des intros même si pour l'époque elle devait super bien machin merci au revoir donc on va lancer le jeu ça serait un petit peu con de rester une heure sur une cinématique vous pouvez la regarder chez vous la cinématique sur les émulateurs et compagnie donc l'on a quand même la version traduite doublage français machin donc on a des effets lumineux bon là par contre on peut pas zapper donc on est dans le hud on va lancer premier truc qu'est-ce qu'ils ont gardé le même parti pris d'avoir cette vue arrière ou purée d'accord j'ai pas compris mais c'est pas enfin bon alors là j'ai peut-être me mettre en mode mais on peut jouer le site analogique je pense que j'ai plutôt faire la truc alors est ce que c'est mieux que le premier c'est pour l'instant c'est la même chose c'est un peu plus fin alors on était d'abord attend et non c'est justement je voulais taper l'autre bon à quand même c'est pas très clair alors là ce qu'il ya des trucs cachés oui peut-être là le rocher plus tard qu'est-ce que putain ce blazel de merde bon je peux pas faire mieux l'écran est noir je prends en post production ce que ça me compte sable mouvant ok donc voilà c'est la même chose je sais pas quoi vous dire c'est pas moi ça me parle pas ce truc là les mêmes ennemis c'est peut-être fait exprès vu qu'ils vont encore sûrement nous faire le système des du zapping pas du zapping mais bon c'est un peu comme il y avait gex aussi on à l'intérieur d'un hud et on peut passer d'une galaxie à une autre avec des téléporteurs et de téléportation comme ça ça permet de faire le coup on mélange tout et n'importe quoi ça passe crème alors ça c'est à co je suis pas fan de ce truc vu arrière check point partons par contre là il a des pics alors il faut lui sauter dessus attend et là un coup de pied au super bon c'est pas alors il m'a l'air beaucoup plus maniable à cette fois ci hop et non qu'on passe alors est-ce qu'on peut aller à gauche non gauche à gauche machin tant j'ai rien à dire de deux spéciales pour l'instant il est comme là il aura sûrement des bonus il faut récupérer 100% des trucs en même temps est ce que parce qu'on peut reculer ont plus j'ai pris me le prendre donc là il faut sauter de du truc oh purée ça se joue mais c'est pas non plus mais je dois reconnaître que c'est un peu là qu'il y avait la même chose avec les trucs là comme dans le hop sauf qu'il n'est pas ces ennemis là c'est agréable je veux dire pour l'époque c'est bien vu ce truc vu ta arrière un truc un peu différent machin il est sympatoche mais je sais pas pourquoi je me dis quel est l'intérêt en fait je comprends pas ce que ça apporte la 3d finalement dans ce truc là il n'y a pas vraiment de gameplay là je sais pas comment expliquer sur le papier c'est beau machin et puis en fait quand on y joue on se dit mais en fait à quoi ça sert d'avoir fait ça à la rigueur ça oui vu le dessus on doit buter tous les ennemis qui arrivent et là on peut ressortir là oui d'accord corsé et la pluie aussi pas mal ça j'ai même pas fait gaffe tellement mais pour l'époque ça devait être épique 1 il faut plutôt lui sauter dessus attend mais là c'est pas très clair que déjà on n'a pas l'ombre de truquer en dessous ça ça que je fais un temps voilà c'est là je pourrais pas avoir les 100% c'est le truc tout con on n'a pas l'ombre du bloc en dessous donc on sait pas où il faut aller ce qui repop les ennemis n'ont même pas et même pas le pour une fois qu'on voudrait un jour le truc repop bref donc je reviens je vois pas trop quoi ça ce que ça apporte d'avoir fait en 3d aller encore les ennemis boum boum ok avec les marimba le gog spale comme on m'avait dit donc là la caméra n'est pas libre boum a fallait encore effectivement c'est comme tas de tasmanie là fait la truc on a terminé le stage il était pas oui 34 tu m'étonnes bon donc là on est encore une fois téléporté bon il est assez beau 1 pour l'époque 3d n'y a pas trop de bugs mais je reste perplexe sur le quel est l'intérêt de d'avoir fait un genre cette vue là ça empêche qu'ils aient dû des trucs un peu plus difficile à peut-être que là c'est un premier crash je savais que je pouvais compter sur toi maintenant écoute bien moi j'aime pas quelle histoire complètement pendant ma quête de sagesse et d'érudition j'ai eu vent d'une puissance qui menace de détruire à l'époque au petit on leur parlait de sagesse et d'érudition maintenant on est petit au collège on leur pose une question en français ils savent même pas y répondre en français ont des phrases qui ne veulent rien dire donc la sagesse et l'érudition on leur mettraient maintenant et de quoi ils me parlent quoi on va aller là c'était au collège on leur fait en chimie et l'histoire du ph quelle est la couleur quand même ph et 7 et non 6 ou 8 on s'en fout de la couleur du chiffre et on leur donne le papier au lieu de dire la couleur et ils disent la valeur du ph est bleu donc c'est pas une valeur là c'était une couleur la question donc ils savent même pas reformuler des réponses par rapport à la question ou si on il ya une histoire aussi là c'est pas le même encore c'est toujours même décor c'est peine j'ai l'impression d'avoir déjà fait ce truc là mais c'est pas grave est-ce qu'on peut revenir on a on peut quitter le stage waouh on peut retourner de suite parce que ça c'est le même stage on comprend rien donc ça c'est ce que j'ai déjà fait alors pourquoi ils me l'ont mis en aiguant en avant voilà c'est là qu'il faut aller snow go dépêche toi alors petit oui donc c'est quand chimie alors fait une phrase où on dit la dame la femme de ménage est modula javel et ensuite du vinaigre blanc et ça a créé une réaction et ça a fait du dichlore de je sais plus quoi donc ça fait un truc bizarre et donc la question vraiment mais c'est bon c'est tellement congement comment on peut leur poser une question pareil parce que c'est comme si je te dis un plus un ça fait deux et je te dis après alors comment ça fait un plus un eh ben les gens ils se trompent les petits c'est ça qui est fort et donc là je couche et même plus que la question d'accord tnt oui faut pas toucher oui m'on comprend rien d'accord on recommence du début boum je sais pas quoi sert le bouga baga là boum dans la dazel ça remarche ma foi j'ai pas trop compris oui on leur demande quel gaz c'est faux alors que dans la phrase on leur dit que c'est du dichlore de machin on leur dit quel gaz s'est formé lorsque la dame de ménage à la mélange et de vinaigre et la vinaigre et la javel et les petits la réponse le dire le gaz formé c'est du dichlore c'est que qu'ils disent la femme a formé le gaz ce comme dans la phrase au début ça a commencé par la femme à machin ils ont repris le mot mais ça me fait une phrase qui ne répondent pas à la question quel gaz a été formé ils disent la femme elle a formé ou la femme a sélectionné parce que dans la question c'était en ayant sélectionné machin quel gaz a été formé bref c'est et ben ça lance donc du coup je reviens à le truc érudition elle est petite façon ils comprennent rien et après pareil poula on peut leur sauter dessus ou pas oui on pouvait leur sauter boum d'accord un truc la difficulté c'est je connais pas du tout le type d'ennemis est ce que c'est un jour il faut leur sauter par dessus la troisième corde donc voilà c'est tout et on voit pas trop sinon c'est juste l'ennui qui guette quoi pour avoir mis des ennemis là si toute façon peut les taper et puis ces trucs en 3d on sait pas trop où est la hitbox donc du coup quand on leur saute dessus on sait pas trop quelle est la tolérance du truc ouais mais là on peut pas sauter donc peut-être qu'il aurait fallu que je saute sur l'ennemi comprend rien voilà ma foi ce sera pour une prochaine fois c'est pour se retaper le stage c'est la rejouabilité durée de vie ouais non là je pouvais pas là le check point alors mais là on peut pas je suis con c'est de l'autre côté là je vois pas si encore il y avait un bouton attendait où on pouvait si on peut on peut même pas pousser le bloc donc je comprends pas peut-être ça sera après quand on sera passé par dessus putain c'est chiant alors bonhomme est jouable il a plusieurs mimiques allez rentre chez toi ok mon foie pas trop l'intérêt du truc et putain je me suis coupé je sais même pas si c'est ça le but du jeu moi je dis ça je dis rien mais on comprend pas trop en même temps c'est jeu complet la notice mais j'ai même pas envie de regarder cette notice de ce truc on sent pas ça très amusant même si je reconnais que stylistique à putain stylistiquement il ya un truc mais je sais pas pour moi la 3d ça devrait être ça devrait l'intérêt de la 3d c'est de nous faire d'un vrai voyage quoi une mini aventure et or là c'est juste plus le côté arcade donc voilà je sais pas il faut faire un truc pour faire apparaître le machin n'est pas réussi non alors peut-être qu'il faut sauter en arrêt j'ai vu aucun wolf food ce jeu donc imagine qu'il ya des gens font les malins ils vont dire qu'ils ont réussi du premier coup mais voilà logique je la vois pas mais c'est pareil je m'en fous un peu cela dit entre nous en passant voilà la 3d ça servirait si on part à l'aventure si on peut voir des choses qui sont cachés derrière et tout alors que là finalement c'est un tunnel donc le tunnel autant qu'ils restent en 2d donc je vois pas trop là j'en ai pas j'en ai raté pas mal je sais pas de quoi mais voilà la 3d si c'est juste pour nous faire un tunnel comprend pas trop l'intérêt donc là j'en ai trouvé qu'un ouf pardon le temps j'ai l'impression que je fouille un peu les décidément les trucs les musiques les musiques c'est coup sa musique c'est un peu tout mais ok je suis coincé ouais j'ai pas compris je suis coincé j'ai trouvé un truc tension ah non il ya un trou pardon ok 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 waouh waouf oui mais il fallait le savoir dépêche toi on va passer la journée sur ce stage aïe 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 bon voilà c'est super bien fait waouh quand même le l'arrondi de la chute la l'eau qui coule toi qui tombe à cet endroit là c'est bien fait mais après moi j'en sais rien je suis pas passionné par ce truc ouf ça se joue polygones près on sait pas si on peut vraiment se balader comme on veut voilà je suis boom attention ok on peut accélérer avec carré mais pousse toi non mais ne tombe pas dans le trou pauvre comme coupé bon déjà c'est un peu mieux ça on sent qu'il ya le courant qui nous pousse donc ça ok d'accord c'est un peu court c'est dommage mais bon c'est ni fait ni à faire mais ça y est on est content après j'ai pas non plus analysé putain chaque recoin il n'y a pas non plus on va pas faire une thèse je laisse ça au gros con là aux professionnels il faut sauter sur quoi sur les popos avec des courses ici de stage 1 peut-être qu'après les stages sont un peu plus long bon alors c'est le parti pris du truc arcade à la hauteur de la meule allez voilà boum allez mais non non mais là il est space 1 j'arrivais pas à tourner j'en ai vers la gauche je comprends pas le maniabilité de ce truc super j'ai encore trois vies je crois que j'en avais zéro après mais que j'avais une fois qu'on qu'on passait trois quarts d'un écran hop là pousse toi putain il n'est pas maniable ce truc parce qu'il faut toujours laisser appuyer sur haut quand on tourne à droite à gauche sinon il fait l'inverse non j'ai pas compris ce qu'il fallait faire donc on appuie c'est tout ni fait ni à faire ce truc ok ouais bon j'ai pas compris d'accord j'en trouve de moins en moins dans le jeu je comprends pas trop le comment je fais pour passer à à côté de tous ces trucs pas trop compris 3 cristaux pas mal je vois que tu t'en sors plutôt bien mais économie d'énergie je rentrerai en contact quand tu auras dénicher le cinquième cristal bon les temps de chargement sont vraiment courts comparé à d'autres jeux sur ps2 ouais impressionnant parce que c'est de la 3d quoi quoi vu que c'est de la 3d à ses dirigistes finalement ceci explique cela je sais pas ce que c'est est-ce qu'on peut par exemple passer à gauche non à droite plutôt allez un mini boss c'est pas ouf je vais tomber allez pousse toi allez il me pousse lui comme dans neo et les oiseaux et les corbeaux nous poussent dans le ravin peut-être fait exprès je crois qui c'est sautent allez pousse toi bon les musiques elles me font pas pousse toi à fantasmer plus que ça c'est toujours le même type d'arrangement parce que si je vais à gauche non il n'y a même pas des trucs secrets donc je crois on voit trop comment ça marche sur système de comptabilité là hop hop il ya deux chemins mais un mur invisible je suis bloqué non ça va on voit on verra si on peut reculer après pousse toi parce que si on veut les 100% à chaque fois est-ce qu'on pourra passer en arrière pointe ils sont à j'aime pour un bon voir si je peux retourner donc je qu'est ce qui se passe pour faire les deux coins les deux passages plutôt d'accord bien joué le passage alternatif et putain le con saute il n'y a pas compte super les ennemis ont disparu quand on a buté et oui continuer ça me saoule parce qu'on a gardé le checkpoint enfin j'ai rien d'autre à voir à compter sur ce jeu il faut s'arrêter parce que ça me fatigue je tourne vite en rond avec ce truc là je vois pas de montée en puissance ça sera toujours c'est un peu plus compliqué mais en fait c'est juste parce que c'est les trous c'est moi j'ai pas une bonne visibilité avec la vue qui est un peu trop basse un peu au côté euh c'est comme quand on prend des bagnoles jeu de course et que la vue est trop rase moquette on voit pas le circuit là ça me fait penser à ça donc je sens que ça sera toujours le même type de stage qui dure pas longtemps au moins qu'ils changent et que là c'est juste pour nous mettre un peu dans le bain machin mais je suis pas convaincu déjà le premier m'avait pas spécialement enthousiasmé comme si c'est un classique machin je comprends pas trop le fait c'est ou les ennemis on peut leur sauter dessus c'est comme ça sinon je vois pas l'intérêt de les mettre parce qu'on comprend pas trop leur hitbox ou on peut leur sauter dessus ou on peut les taper bon voilà c'est peut-être que tous les trucs blancs tous les trucs transparents ils se sont transformés en blanc un peu comme dans super mario world les intérêts des fameux interrupteurs donc là c'était le chemin le plus court voilà c'est pas clair il y en a oui on reconnaît les pics on se dit il faudrait sauter dessus mais en a c'est des ennemis bon la logique du truc c'est pas très clair là ce qu'on peut récupérer des trucs en plus on va tomber comme un con et j'ai pas envie de tout refaire là vers la droite il y a rien il y a un mur invisible encore les trous ça me fait penser au au parcours là quand il faisait à l'époque les services militaires il y avait ce parcours avec les trous alors bonus voilà on va prendre boum ok voilà mais là je croyais avoir fait le truc parce qu'on non on peut pas se baisser bon je comprends pas j'ai pas compris là qu'est à ko ou bon on est on est bloqué super va pas le pousser ce truc pousser vers l'avant non mais ma foi je comprends pas bonus 1 on peut pas se baisser j'ai pas compris là ah non pas les pieds sur rond mais d'accord en tant j'ai loupé les trucs dans l'autre jeu dans les merci de nous prévenir on a fait les rossauter plusieurs fois oh purée oh putain les pauvres con oui mais alors comment on fait pour les autres je me suis fait chier à me taper tout le bonus pour ça c'est long en plus à des faut il n'y a pas de visibilité on est caché derrière des trucs ce sont pas spécialement maniable il n'y a pas de plaisir à prendre en main ce personnage finalement allez je n'en perdus encore plus que ce que j'en ai ramassé dernière fois parce que ça me gonfle je n'ai pas maniable il n'est pas très clair on voit pas trop ça rentre pas plaisant quoi la difficulté viennent là c'est que je n'ai pas agréable là et la musique elle prend la tête ce qu'elle n'est pas bon là j'ai passé par dessus parce que ça va me gonfler ah bah ça y est maintenant il est là ok super et ben ça a été fastidieux un bonus et stressant allez encore une fois c'est qu'on ne voit pas l'intérêt faut que l'appui sur on bourre le bouton et puis hop il ya le champignon ils ont une trouvaille ils vont la répéter cent fois allez une deuxième fois ça suffit pas allez putain c'est pas clair leur truc de saut là où on atterrit pas du tout ce gameplay il ya des fois où c'est pas très visible pas très clair leur système que 31 j'en ai ramassé les merdes c'est pour nous obliger à refaire le stage super pizza et on fait le dernier crash dash il ya un jeu qui s'appelle crash bash après un mini jeu à une compilation qui a des mini jeu d'accord c'est pas dans le sens c'est où là c'est dans l'autre sens on va être sûrement c'est le mode poursuite il ya une boule qui va tomber il faudra voir là allez pousse toi je pourrais alors qu'est ce qui se passe dans des gc2 et merde je voulais gruger la boule mais ça marche pas ces salauds ils ont bien plairé le le truc oh putain pousse toi ouais mais c'est pas très clair c'est tout j'aime pas du tout le le maniement personnage ce côté aléatoire ou pas clair on sait pas trop où on va atterrir quand on se fait toucher ou pas oh putain au dernier mot après j'imagine qu'il y en a qui connaissent par coeur alors ces stages là ouf sortement qu'il y avait une trappe beau bonus oh là là et vu que là c'est inversé au lieu d'aller en bas on va en haut je comprends pas où on doit atterrir jamais 203 j'en peux plus de ces jeux 3d à la con ça c'est un jeu jamais je le finirais quoi aucun plaisir de je suis sûr que même gelé dans une compilation ps4 j'y joue pas ce truc putain mais ce maniement de merde bon j'ai dit jamais 203 donc c'est bon j'ai fait trois fois ça ça gonfle waouh dépêche toi maintenant on va y avoir waouh super ça je vois pas comment on peut le savoir une première fois putain on est pris sur le fait accompli au dernier moment c'est relou hein voilà si on s'infuse pour passer ce truc ok d'accord on va prendre son temps pour faire les choses bien et puis voilà comment ça se termine ah j'en peux déjà plus là de ce jeu c'est fini hein j'ai joué là cette fois ci je pense pas que j'ai rejoué de ma vie à part si je trouve un full assist aide loren mais ça s'arrêtera là bon je regrette pas de pas y avoir touché depuis toutes ces années ce truc là parce que c'était visiblement inconsciemment c'était pas du tout mon trip j'étais même pas écrasé par la boule mais c'est pas grave c'est trop stressant trop ça gonfle quoi rien que de jouer le personnage y'a pas de plaisir un jeu de plateforme c'est où on kiffe le personnage et le maniement si on le kiffe pas pas trop l'intérêt quoi mais bon donc ouais faut toujours se fier à ses premières impressions si j'avais ces jeux depuis des années que j'y jouais pas il y avait bien raison et donc voilà vous si vous aimez ce jeu bah tant mieux pour vous parce que j'en ai à foutre tant mieux pour vous et euh vu que vous vous êtes dans la tolérance ne me forcez pas à aimer ce jeu quoi puisque vous soit disant vous êtes dans la tolérance là quand on veut prendre une vie on doit se rattraper tout depuis le début ouais merci 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 franchement ça fait plaisir oh putain j'ai fait le voir au dernier moment ce truc à la con il se retourne en plus c'est bien fait de l'animation et pas de problème à ce niveau là le jeu est bien fait mais putain la fin du truc le jeu est bien fait mais moi ça m'intéresse pas quoi donc euh plouf donc oui là il y a du coup il y a du challenge maintenant mais pour arriver à ce qu'il y ait du challenge il faut faire quelque chose parce qu'il y ait du challenge parce qu'on est sans on est censé forcer à se dire je laisse appuyer sur le bouton de bas pour sauter puisque je suis court court c'est donc qu'on court derrière sauf que si on fait ça on va plus loin que la petite portion de terrain eh ben petite animation là eh que 18 avec tain c'est pas possible j'en ai 5 il va y avoir l'animation avec cortex j'ai sauvegardé comme ça mais je pense pas y rejouer j'ai une petite idée de full assist et de loren là du coup mais j'ai même pas envie d'y jouer à ce jeu donc écoutez moi je vous le recommande pas spécialement faites un peu ce que vous voulez moi j'ai pas du tout accroché à ce jeu j'ai déjà joué au premier ça s'est pas accroché et je ferai le troisième et j'accrocherai toujours pas ou pas et ciao pupito à plus mes puces bonne chance pour cette épopée ok